... Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, et en ce mardi, 24 janvier 2023, 7h46, heure du Québec. Merci à tous ceux qui m'ont signalé que j'avais des problèmes depuis quelques temps de niveau de volume avec ma voix, que l'introduction était correcte, c'était fort, mais que la voix était presque inaudible. Bien, j'ai réglé le problème, ça m'a pris du temps. Mais j'ai finalement trouvé la solution. Merci à tous ceux qui me l'ont signalé. Merci à tous ceux qui sont abonnés aussi, ce qu'ils n'ont pas fait là maintenant. On vit dans une période vraiment étrange, où on a vu un changement de siège, de chaise, au niveau de la politique. Pendant des décennies, la gauche, ce qu'on appelle la gauche, les socialistes, ceux qui sont avec les talons hauts de la moralité, qui gouvernent depuis très longtemps, tu regarderas tous les gouvernements qui se sont succédés depuis la Révolution tranquille, c'est des gouvernements axés sur l'idéologie socialiste. Et maintenant, on est plus dans l'idéologie communiste. tous ces gens-là qui défendaient le droit de parole, la liberté de parole, mon corps, mon choix pour les femmes, on a vu trois ans, ça a donné quoi, ça, mon corps, mon choix, tout ça, dans cette espèce d'enveloppe globale de l'idéologie gauchiste, liberté, liberté avec mon corps, droit de parole, on a le droit d'exprimer ce qu'on veut exprimer, si ça n'a pas été long que maintenant, cette même gauche-là veut censurer tous ceux qui ne pensent pas comme elle. Parce que c'est un peu le fondement de la gauche, du socialisme et du communisme, c'est la pensée unique, c'est l'école de pensée unique, c'est que tout le monde pense pareil, que tout le monde s'habille pareil, que tout le monde penche pareil, mange pareil, et que tout le monde vote pareil. Et que si tu ne fais pas ça, tu es un extrémiste, un nazi, un pro-nazi, un xénophobe, un sexiste, un homophobe, tous les beaux qualificatifs que tu peux trouver dans le dictionnaire Larousse. Bonjour la démocratie. Donc ça, c'est la nouvelle démocratie libérale. C'est comme ça qu'on voit le monde chez ces gens-là. Tu ne peux pas t'opposer à nous. C'est un petit peu comme les croisades, où on voulait aller, où toutes les religions qui veulent imposer leurs dogmes religieux à tout le monde, par la force, sont animées par la même volonté. Plus question de dialogue, plus question de discussion, d'échange, c'est ça ou rien, où tu vas payer le prix. Et on le voit aussi au niveau... Donc, il y a eu un changement de siège, de banc au niveau des parlementaires dans le monde entier, dans nos démocraties libérales, parlementaires, où maintenant, c'est les gens qui sont plus à le considérer, plus à droite, les nazis, les nazis, les xénophobes, qui ne sont pas nécessairement contre les guerres, mais qui questionnent les décisions concernant... ces décisions-là qui nous amènent vers les guerres. Et il y en a plusieurs, même de ce côté-là, qu'on qualifie de nazis, qui sont complètement anti-guerre. Et de l'autre côté, les pseudo-socialistes, communistes, démocrates, progressistes, qui étaient toujours contre les guerres, l'impérialisme américain, l'impérialisme colonialiste européen, qui font la promotion des conflits partout. On le voit avec celui de l'Europe en ce moment. Ou aux États-Unis, les parlementaires, les seuls qui questionnent, ben, t'en as beaucoup de l'establishment qui sont pour le financement de ces conflits-là, mais de ce même groupe de conservateurs républicains aux États-Unis, c'est les seuls qui questionnent ce qui se passe en ce moment et l'argent qu'on envoie pour financer ça et se demandent où sont les émissaires de paix. Un des problèmes issus ou qui vient de cette réalité-là et qui se reflète chez la population qui, elle, comme un troupeau de moutons, suit ce que les médias lui disent et leur décrivent comme situation et comme problématique, naturellement, quand tu veux monter un conflit, c'est toujours le même monde que t'invites, les mêmes experts qui vont te convaincre qu'il faut que t'ailles et que c'est l'autre côté qui est dans le tort. Comme on l'a fait avec Saddam Hussein, l'Irak, il y a même le FBI puis les services de renseignement américains et la CIA qui ont monté de toute pièce un dossier sur des pseudo-armes de destruction massive que Saddam Hussein n'avait pas, finalement. Donc, on est prêt à aller jusque-là quand on veut s'en aller en guerre et qui profite de ça, toujours le complexe militaro-industriel et pas la population. Et j'ai mis la main sur une vieille vidéo que j'ai réussi à retrouver et qui se retrouve sur le site de Bernie Sanders, sa chaîne YouTube, et c'est concernant Eisenhower, Dwight Eisenhower, le président des États-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui disait que on doit arrêter de se laisser contrôler par le complexe militaro-industriel et que trop d'argent sont dépensés pour le complexe militaro-industriel et pas assez d'argent pour la population. Parce qu'on parle juste d'argent, parce que l'argent, c'est comme tellement ça ne voit plus le moyen, c'est fictif, c'est du papier qu'on imprime, les fameux pétrodollars qui ont remplacé l'or puis les systèmes de troc. Cet argent-là ne voit absolument rien. Et c'est pour ça que quand tu dis à la population on dépense tant, on dépense tant, là comme par exemple le budget militaire américain, 850 milliards de dollars. Je ne suis pas allé voir le budget européen parce que je vous avoue que c'est loin puis moi comme je suis américain parce que je viens d'Amérique, je m'occupe plus puis j'utilise plus les États-Unis comme modèle. Le Canada étant une république de bananes, il n'y a pas grand-chose que tu peux utiliser pour comparer avec quoi que ce soit. Sauf qu'il y a quelque chose qui m'a été partagé par un abonné que je vais vous partager un petit peu plus tard aujourd'hui qui nous démontre vraiment que le Canada c'est un coin de monde perdu puis qu'il n'y a plus rien à faire. et que si tu as une chance pour te sauver de ce qui s'en vient, de la misère qui s'en vient puis du cataclysme gauchiste, communiste, je te suggère si tu es capable de trouver un autre coin de terre pour aller vivre. Donc, aux États-Unis, tu dis aux gens on a dépensé 850 milliards de dollars mais il y a tellement d'argent qui tombe du ciel imprimé par les banques centrales ça ne vient pas t'impacter toi dans ta vie vraiment parce que tu regardes ta paye puis on te l'enlève au fur et à mesure à chaque semaine l'impôt puis toutes les cotisations puis toi tu t'habitues à avoir le montant net puis tu penses que c'est ça la vie puis qu'il n'y a rien d'autre que tu peux s'y faire il n'y a pas d'impact puis il n'y a rien qui change mais comme on le voit dans cette petite vidéo-là Dwight as an hour fait une comparaison avec l'argent qui est dépensé puis qu'est-ce que ça pourrait donner dans la réalité pour le monde cet argent-là s'il n'était pas investi dans le complexe militaro-industriel j'enlève le volume parce que je ne sais pas si à cause de peut-être des droits d'auteur je ne veux pas avoir de problème mais je vous laisserai la vidéo de Bernie Sanders dans la boîte de description c'est c'est des images qui proviennent de CBC à l'époque on y va donc il dit que pour pour chaque fusil qui est fabriqué chaque bateau de guerre qui est envoyé à la mer pour chaque missile qui est envoyé aussi pour aller détruire un objectif c'est du vol qui est effectué et c'est des affamés qui ne seront pas nourris c'est un vol qu'on fait contre eux ceux qui ont froid n'auront pas plus de vêtements alors qu'on pourrait habiller tout le monde naturellement ce monde armé où c'est pas les armes seulement où tout cet argent là qui est mis c'est pas seulement ce seul argent là qui est dépensé mais il y en a tellement d'autres pour chaque dollar qu'on vole au travailleur c'est un dollar qu'on lui a enlevé de sa transpiration ça c'est de l'argent qu'on enlève sur ta paye mais tu le sens pas c'est le génie des scientifiques qui est utilisé pour le complexe militaire industriel au lieu de l'utiliser pour le bien-être de l'humanité mais ça s'arrête pas là imaginez-vous le coût de chaque on parle des années 40 ici lors de la deuxième guerre mondiale de tous ces bombardiers le coût d'un bombardier c'est une école moderne en briques dans plus de 30 villes donc c'est un bombardier c'est l'équivalent de 30 écoles dans 30 villes et ça continue c'est deux c'est deux centres c'est deux plans d'énergie c'est-à-dire ces deux sites des power plants je trouve pas le nom en français d'électricité pour fournir d'électricité à la population pour un bombardier c'est deux centrales bon deux centrales pardon électriques quand tu te promènes de l'anglo-français c'est ça qui arrive deux centrales électriques qui chaque centrale peut desservir 60 000 personnes en énergie qu'on voit aujourd'hui le problème des réseaux électriques et il continue c'est deux hôpitaux complètement équipés de la fine pointe de la technologie là on parle des années 40 c'est 50 000 de routes en béton c'est l'équivalent de 50 000 ou 65 kilomètres de routes en béton pour chaque ils appellent ça fighter plane les jets de combat les avions de combat c'est un demi-million de bottes de foin l'équivalent du coup de un demi-million de bottes de foin et un seul destroyer c'est plein de nouvelles maisons construites qui pourraient abriter 8 000 personnes un destroyer le coup de un destroyer donc vois-tu et bientôt nous dit Bernie Sanders le congrès va voter un nouveau budget on parlait de je sais pas quelle année il y a deux ans donc en 2022 2021 va voter un nouveau budget de 740 billions ou milliards milliards de dollars donc vois-tu comment si on présentait ça comme ça au peuple au lieu de leur dire on va dépenser 300 milliards pour le budget militaire ça veut rien dire ça a pas d'impact puis tu peux pas faire de comparaison mais si les médias qui aiment ça endoctriner le monde parce que c'est leur spécialité nous présentaient ça comme ça je peux dire une chose de bon on dirait hé oh non tu vas construire des maisons tu vas vêtir les pauvres tu vas nourrir les pauvres tu vas construire des écoles modernes puis des hôpitaux modernes et ainsi de suite juste te dire comment la perception puis la présentation de faits peuvent changer probablement le cours de l'histoire je le sais pas c'est de gauchistes c'est de droite il me semble c'est juste du sens commun common sense comme on dit c'est juste rationnel mais de nos jours il y en a plus beaucoup de rationalité on s'est arrangé pour polariser tout ça mais si tu prends le monde ordinaire puis tu leur parles comme ça puis tu leur décris la situation puis tu leur fais des comparaisons comme ça tout le monde a du gros bon sens sauf ceux qui nous gouvernent c'est toujours les mêmes je vous reviens et Sous-titrage ST' 501